Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de qualité, enfin j'espère. Attendez, ça fait combien de temps que j'ai pas mis de vidéo là ? Ça fait presque 3 semaines je crois. Mais, j'ai pas été inactif pour autant. Bah déjà, comme d'hab, j'ai été actif sur Instagram. Mais c'est surtout que j'ai repris ma chaîne secondaire. Et sérieusement, maintenant c'est devenu une chaîne best-of. Parce que c'est vrai que je fais pas mal de live Twitch. Donc voilà, tous les best-of, bien montés, tout ça, tout ça, seront sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, en parlant de live Twitch, mon émission à l'antenne reprend lundi à 17h30. On parlera de TikTok avec Pas Bloqué. Donc Pas Bloqué qui est un très bon Youtubeur. Pas Bloqué, c'est l'inverse de ce que ma collègue et Kalito ont fait avec mon compte Instagram. Mais bon. Bon, aujourd'hui, on va parler d'argent. Et plus précisément, de YouTube Money. L'argent qu'il fait avec YouTube. Parce qu'il y a toute une légende autour de ça. Y'en a plein qui disent un peu de la merde autour de la monétisation. Et moi aussi, je disais de la merde avant. Mais maintenant, je suis monétisé, donc j'ai à peu près compris comment ça marchait. Donc voilà, on va faire une FAQ spéciale Thune. Thibaut qui nous demande pourquoi avant, tu n'étais pas monétisé. Et du jour au lendemain, tu l'as été. Tout simplement parce qu'il y a des critères de monétisation que j'ai dépassés. Et du coup, il y a EvanAlmin01. Les gars, changez vos pseudos quand je fais une FAQ. Appelez-vous tous question numéro 1. Si le question numéro 1 est pris, tu fais question numéro 2, question numéro 3. Voilà, t'enchaînes. Ce sera plus simple pour moi. Bon, du coup, on me demande comment ça se passe à la monétisation. C'est à partir du nombre d'abos ou de vues, etc. Il y a deux critères. Le premier critère, c'est d'avoir 1 000 abonnés. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant que j'ai les 1 000 abonnés. Mais il y a un deuxième critère qui est plus compliqué, c'est d'avoir 4 000 heures de visionnage. Tu te dis 4 000 heures, ça va vite. Non, c'est vraiment beaucoup. Et une fois donc que tu as les 1 000 abonnés et les 4 000 heures de visionnage sur l'entièreté de ta chaîne, donc 4 000 heures de visionnage en 1 an, c'est ça que je n'ai pas précisé. Une fois que tu as ces deux critères, et bien tu peux monétiser ta chaîne. Il n'y a pas bloqué. Du coup, qui fait à l'antenne avec moi lundi. Qui nous demande, c'est vrai, la légende des 1 € est égale 1 000 vues. Pas du tout. Enfin, presque. En fait, c'est pas exact du tout. C'est-à-dire que ça dépend, pour tous les Youtubers, ce sera pas le même salaire. Je vais rentrer dans des termes un peu plus techniques. En gros, ton salaire dépend de ton CPM. CPM, ça veut dire coût par 1 000. Le coût par 1 000 t'indique combien les annonceurs, donc les marques qui mettent des pubs avant tes vidéos, ont payé pour être avant ta vidéo. Et après, il y a le RPM qui rentre en jeu. Donc, revenu pour 1 000 vues, en l'occurrence. Et donc, c'est ce que le Youtuber va gagner quand il fera 1 000 vues. Et ça, ça dépend pour tous les Youtubers. Personne n'a le même. Parce que ça dépend tout simplement de combien d'euros a mis la marque pour mettre sa pub devant ta vidéo. Plus tu vas être connu, plus logiquement, ils vont payer cher. Bon, le fait qu'ils mettent plus si t'es plus connu, c'est pas scientifiquement prouvé, hein. Je suppose. Donc non, 1 000 vues n'est pas égal à 1 €. C'est plus ou moins ça, mais ça change pour tous les Youtubers. Il y a Tommy qui nous demande, il se passe quoi quand tu fais des vidéos de plus de 10 minutes ? Alors, maintenant, c'est plus 10 minutes, mais c'est 8 minutes. Mais le concept est le même. Quand tu fais une vidéo de plus de 8 minutes, tu peux mettre d'autres types de pubs. Donc, quand ta vidéo dure moins de 8 minutes, donc avant c'était 10 minutes, c'est pour ça qu'il y a des Youtubers qui faisaient des vidéos de 10 minutes, une. Tu peux mettre des annonces non skippables. Et tu sais, les pubs chiantes que tu peux pas skipper. Peut-être que t'en as eu une avant cette vidéo, et je m'excuse. Tu peux mettre les annonces skippables. Donc, celles-ci, elles sont cool. T'as été en 3 secondes, et ça y est, tu peux skipper la pub. Tu peux mettre aussi les pubs encore plus reloues qui s'affichent en plein milieu de ton écran, quand t'es sur PC. Et s'il y a fait plus de 8 minutes, ce que tu peux rajouter, c'est les mid-rolls. Donc, les mid-rolls, c'est les pubs que tu places un peu quand tu veux dans la vidéo. T'as les pré-rolls, c'est les pubs avant la vidéo. Les post-rolls, c'est les pubs à la fin de la vidéo. Les mid-rolls, c'est les pubs au milieu, à peu près, quoi. Peut-être que quand je vais claquer des doigts, tu vas avoir une pub. Si t'en as une, ce serait incroyable, dis-le-moi dans les commentaires. On a Orphée qui nous demande, tu penses gagner ta vie grâce à YouTube ? Alors, c'est pas que je pense, c'est juste que j'espère. Ce serait incroyable. Et pour ça, il faut du soutien, il faut être partagé un peu partout, tout le temps. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, déjà, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner. Mais aussi, vous pouvez partager à vos potes. Il y a eu la rentrée, là. Du coup, logiquement, vous avez des groupes snap avec vos potes. Vous partagez là, vous dites, hop, si la monétisation, ça vous intéresse, allez voir cette vidéo. Moi, ça m'aide. Et peut-être qu'en plus, mes vidéos pleuront à vos potes. On a Louisa qui me demande, comment tu reçois ton argent ? Alors, je t'avoue que ça, par contre, je sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut créer un compte AdSense. Mais si, c'est peut-être soit par chèque, soit directement dans un compte bancaire, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Franchement, sincèrement, là, je vais pas vous répondre parce que je sais pas. Donc, hop, transition vers une autre question de CLR, GD, GN. Ah, vous êtes relou avec vos pseudos. Qui me dit, faut pas être majeur pour avoir la monétisation. Non, tant que t'as l'accord de tes parents. Non, vous vous en doutez, je pense. Bon, j'en profite avec cette question pour vous parler d'autre chose. C'est que, bien sûr, les Youtubers ne gagnent pas qu'avec Youtube. Ils gagnent aussi en créant des marques. Par exemple, moi, je crois que normalement, si vous regardez en dessous la vidéo, il y a une tasse en vente. Donc, je sais pas si vous vous en rappelez, pendant ma parodie 24h en confinement avec moi, j'avais fait une fausse marque, arrêt cardiaque et tout. On m'a beaucoup conseillé de faire un régime. J'ai décidé d'écouter les gens qui m'ont demandé de faire un régime. Donc, voilà, je fais un régime. Moi, tout ce que je fais, c'est que je bois un thé. Donc, voilà, ça, c'est le thé froid que j'ai préparé hier soir. Alors, cette vidéo est en partenariat avec la marque de thé arrêt cardiaque. Vous avez moins 20% avec le code promo Lennifer. Sauf que beaucoup de gens sont rentrés dans le délire. Et du coup, j'ai créé une tasse. Voilà, c'est pour me soutenir. Si vous voulez l'acheter, ça peut être drôle. Donc, voilà. Il y en a aussi qui ont d'autres chaînes, une deuxième chaîne, qui font des OP. Donc, les OP, les placements de produits, c'est le plus gros truc. C'est là où tu gagnes le plus. Et il faut pas être très connu pour avoir des demandes d'OP. Bah, j'en ai déjà eu, même deux marques assez connues. Bon, maintenant, il y a Bad Dog Juppie qui me pose la fameuse question de tous les journalistes. Combien tu gagnes ? Bah, avant de vous dévoiler mon salaire, je vais prendre une autre question de Thibaut qui me demande combien ma première vidéo monétisée m'a rapporté. Et bah, ma première vidéo monétisée, c'est la dernière vidéo. Il y en a peu eu d'autres entre-temps. Donc, bon, j'ai pas gagné beaucoup, du coup. Donc, elle a fait 1500 vues et elle m'a rapporté 92 centimes, donc presque 1 euro pour 1500 vues. Ce qui n'est pas énorme. Mais bon, je vais pas me plaindre, je m'en fous un peu, en vrai. Après, voilà, toutes mes vidéos sont monétisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal de mes vidéos, de mes anciennes vidéos, continuent à faire des vues. Donc, en deux semaines et demie de monétisation, j'ai gagné 3,33€. Avec une vidéo récente, bien sûr. C'est-à-dire que si là, je refais des vidéos toutes les semaines, je gagnerais plus par mois. Là, en une vidéo, plus les vieilles vidéos, j'ai gagné 3,33€, ce qui est déjà pas mal. Donc, voilà, bah, j'espère que j'aurai fait à peu près le tour sur vos questions que vous vous posez sur la monétisation YouTube. Vous pouvez, si vous avez d'autres questions, me les dire dans les commentaires, je vous répondrai. Et aussi, je vais faire une autre FAQ, donc une FAQ globale qui va pas parler que de la monétisation. Donc, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires avec le hashtag FAQ, trop bien. Allez, on innove tout le temps les hashtags, hein. Vous pouvez les poster soit dans les commentaires, soit sur Twitter, ou soit je vous mettrai un truc en story Instagram. Pour les quelques personnes qui restent encore, qui regardent ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire toi, comme je vous ai annoncé en début de vidéo, j'ai repris vraiment ma chaîne secondaire, que vous pouvez aller follow pour dépasser les 1000 abonnés, ce serait incroyable. On est déjà 650, ce qui est juste énorme. C'est pour ça que ça m'a boosté à reprendre cette chaîne, parce que je me suis dit, bah, il y a 650 personnes qui sont abonnées pour rien. Donc voilà, ce serait incroyable. Si vous allez tous vous abonner, bien sûr qu'on dépassera les 1000 abonnés, ce serait incroyable. Pour une chaîne secondaire, ce serait ouf pour moi, en tout cas. Les gars, vidéo assez rapide, parce que là, il s'est passé un truc de dingue. L'album de Squeezie a fuité. Alors, j'étais tranquillement, il y a deux jours, sur Twitter, et là, je vois quoi ? Ce tweet de Youlex qui dit, les gars, j'ai le leak du prochain album de Squeezie, Oxys, et il met le lien. Du coup, j'ai téléchargé les musiques, et on va l'écouter ensemble. Et donc, vous pouvez aller me follow sur Twitch aussi. Donc, c'est là que je fais mes lives, et du coup, à l'antenne, lundi à 17h30. Compliqué pour arriver à la monétisation, ou c'est normal pour toi d'avoir les 4000 heures de visionnage et les 1K ? En fait, je trouve que les chiffres 4000 heures de vue et 1000 abonnés sont corrects. Là où je trouve qu'il y a un couac, du coup, c'est qu'on n'est pas visible. C'est difficile à atteindre, et avant d'avoir ces chiffres, c'est compliqué d'être mis en avant par YouTube, en fait. En même temps, je comprends un peu que ce soit difficile, parce qu'admettons, si c'était aussi simple que ça d'y arriver, tout le monde pourrait prétendre à la monétisation YouTube, ce que je trouverais dommage. Ça permet aussi de voir les gens qui vont abandonner parce qu'ils vont trouver ça trop dur. Et sinon, bah voilà, vous pouvez liker, commenter, partager, comme d'hab. Je sais que les outros, ça vous saoule. Du coup, je vais vous laisser, et on se retrouve très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501